Allez, on y va. Bonsoir. Donc, que bientôt nous rentrons dans le mois des lourdes à Melar Basadeh et que dans le roi et dans les champs et que dans la... Alors, chaque semaine, il y a le fameux verset qui est à Adam et à Sadé car l'homme est comparé à un arbre des champs qui va un petit peu rapporter ce que l'Agmara dans Taanit, elle pose comme question et toute cette Nekouda, quelle est la relation entre l'homme et l'arbre l'arbre des champs précisément à la Passouk, sur le verset qui est à Adam et à Sadé car l'homme est un arbre des champs donc comparé à l'arbre des champs Shualim Bigmara l'Agmara dans Taanit elle pose la question « B'chi Adam et à Sadéhou » « Quoi ? Tu ne me fais dire qu'un homme est un arbre des champs ? » « M'échivim » l'Agmara répond là-bas « El Amishoum Dirtiv » car la Torah elle le dit lorsqu'elle est en train de parler des maîtres du peuple juif « Qui m'émenu tochal ve'otolotichrot » il dit donc cet arbre-là tu vas en consommer les fruits et tu ne le déracineras pas enfin tu ne le couperas pas en général « Urtiv » « Ototachrit » c'est le karat et d'un autre côté l'arbre qui ne donne pas de fruits alors oui il y a la possibilité de le déraciner de le couper de l'enlever etc Alors quel rapport maintenant par rapport au sujet de l'œuvre ? Si on a affaire à un sage un grand sage alors « M'émenu tochal » de lui tu vas manger c'est-à-dire que tu vas profiter le mode « Rémenu » tu vas profiter de l'étude qui te dispense « Votototichrot » dans ce cas-là il est clair et net que tu ne dois pas entre guillemets éliminer c'est-à-dire te déconnecter d'un maître comme ça « Veimlav » sinon « Ototachrit » alors si on compare avec l'arbre alors lui, oui tu dois éliminer ça veut dire « Sommetalav » « Chot » c'est le détourne-toi de lui je ne comprends pas encore très bien « Eshlavine » ce qu'il y a besoin de comprendre c'est comme ça quand on regarde la question du Talmud est-ce qu'un homme lui est comparé dans un arbre de chambre « Mourvan ch'agmara soveret » comprendre là que l'agmara elle tient on comprend que lorsque le verset nous parle d'un arbre des champs ce n'est pas parce qu'à travers cet arbre des champs on peut tirer un exemple duquel on va pouvoir comprendre une ou plusieurs fonctions si l'on peut dire ou supériorité qu'un homme il peut avoir pourquoi ? si l'attention de l'agmara et l'attention du passout pardon elle est de les comparer par rapport à différents détails alors il n'y avait pas ici le besoin de poser la question parce qu'un homme est-ce qu'un homme est comparé à un arbre des champs parce qu'il y a effectivement plusieurs points dans lesquels l'homme lui est comparé à un arbre des champs mais oui l'homme est un arbre des champs là le mot est qui veut dire arbre alors il ne vient pas seulement rapporter uniquement certains détails qui sont importants ou moins importants chez l'homme mais il faut savoir que d'après la Torah a priori toute l'essence même de l'homme c'est l'arbre c'est un arbre des champs alors on ne comprend pas un homme c'est un humain c'est un dabe qu'est-ce que tu auras de venir de comparer avec la dimension d'une végétation c'est le rapport et là le Rabbi va continuer pour l'instant dans la dimension du sujet des arbres et puis il va venir nous dire on peut comprendre ce qu'on vient de dire par rapport au fait que le 15 qui est le nouvel an des arbres il y a une coutume chez tout le monde d'ailleurs qu'on ne dit pas et c'est aussi une coutume juive de consommer des fruits ce jour-là et la relation qui est faite et l'effet du fait qu'on est en train de dire que l'homme est comparé à un arbre des champs il dit si en vérité l'homme est appelé arbre des champs uniquement par comparaison alors à ce moment-là c'est une très grande question que Rabi pose ici Rabi dis-moi je veux bien c'est le nouvel an des arbres c'est pas le nouvel an de l'homme qu'est-ce que t'as besoin toi de fêter le nouvel an des arbres c'est ton problème t'as ton problème ok bon très bien il a fixé quand on voit la barre il a fixé un temps dans lequel les arbres ils sont jugés ce jour-là et qu'est-ce qu'ils vont produire ou pas produire etc donc Rabi il dit le fait que oui il y a une fête ce jour-là jusqu'à même qu'on dit patachanoun jusqu'à même qu'on est en train de multiplier la consommation de filaou c'est que le sujet de ce n'est pas seulement un exemple pour l'homme mais quelque chose de beaucoup plus profond que ça donc Rabi et là on a une bonne série de questions qui se soulève comment tu vas répondre ici à la question de l'agmara qui dit qu'est-ce qu'il y a Adam qui se demande est-ce que l'homme c'est un arbre de champ et qu'est-ce qu'il te donne comme réponse si c'est un sage un sage qui a un bon niveau alors de lui tu vas consommer c'est-à-dire tu vas tirer profit de son enseignement ça c'est quoi ? c'est tout simplement comme un exemple et une explication qu'on pourrait donner par rapport à ça mais deuxièmement c'est un exemple c'est un exemple de la même manière qu'un arbre qui va produire des fruits alors tu vas produire des fruits donc tu n'as pas le droit de le déraciner alors un télmitre qu'il est en train de transmettre la Torah alors lui tu ne vas pas te déterner ou te l'enverte de toi ok mais ça a détail si tu as l'assoc dans la baignée et si si tu as l'assoc il peut le chanot le chanot le chanot le chanot la question elle est comme elle elle ne bouge pas pour ça tu veux appeler un homme tu l'appelles un arbre ça l'appelait un arbre il y a un détail ok combien de choses que tu peux prendre dans la Torah que ça c'est un détail que tu peux trouver une comparaison entre l'homme et dans tous les mondes que ce soit minéral végétal ou même animal alors quoi alors tu vas lui dire tu vas appeler un homme tu vas l'appeler un singe on n'est pas chez Darwin ici et dans ce cas là comment ça marche d'un autre côté on a un problème c'est que oui on fête ce roshoshana on ne fête pas le roshoshana des animaux le roshoshana des poissons on ne fête pas le roshoshana de tous ces inalimnas rentrer maintenant dans tous les pratiques alors on ne comprend pas en plus donc la question on va la lire telle qu'on vient de la poser rapidement que tu es en train de prendre l'homme qui représente le niveau le plus haut car il est l'espèce la plus haute il est l'humain celui qui parle c'est on l'appelle dans la Torah et tu le compares avec quoi avec un niveau quand même assez bas qui est du végétal ça ne marche pas on va dire oui mais qu'est-ce qu'il y a un homme aussi lui il pousse regarde ce z'un homme il a les cheveux qui poussent la barbe qui poussent les hommes qui poussent alors voilà il peut y avoir une comparaison mais si ça il y a un homme qui met le mal la gueule c'est qu'un homme tu vas trouver une supériorité beaucoup plus grande trunata chai ce que je vais te dire à l'instant qu'on parle d'un animal avec des animaux tu vas trouver beaucoup plus de ressemblances qu'avec du végétal et je dis même si Rabi ne rapporte pas ici réellement qu'on parle aux singes c'est très bien qu'il y avait j'ai oublié comment il s'appelle c'était un scientifique qui a fait de chouba qui est très attaché au Rabi et lui il s'occupait dans les universités ils en ont parlé il n'y a pas longtemps de lui et lui il s'occupait beaucoup des étudiants donc chaque fois qu'il avait des questions un peu complexes quand on écrit doute ou l'écrivait il y avait un qui roule très très proche avec le Rabi et un jour il est tombé sur un élève que lui il dit écoute les scientifiques ne sont pas des idiots quand ils disent que l'homme il descend du singe ils apportent des preuves et ce juif là ça le perturbait il n'arrivait pas il n'arrivait pas à avancer dans son judaïsme à cause de ça alors le Rabi a soufflé à ce scientifique une réponse à lui donner il lui a dit regarde en quoi ça te dérange à toi que eux ils pensent que leur source c'est le singe ok leur source c'est le singe ça le dérange qu'eux ils pensent qu'ils viennent de là-bas laissez toi tu ne viens pas de là-bas par ça le gosse a fait de chouva enfin le jeune a fait de chouva ça dérange tellement qu'eux ils sont persuadés que leur source elle est différente de la tienne c'est pas grave que ça change donc Rabi il dit si déjà tu veux comparer l'homme bah prends les animaux tu vas trouver beaucoup plus de de ces minis là et surtout qu'on sait très bien que l'homme lui comme Rabi dit dans la rame en bas la treize que l'homme il est que l'homme il est tous ces niveaux là dès Icar et enfin question encore plus forte ce n'est pas quand même la l'évasion si on peut dire le niveau de l'homme l'essentiel comment on peut venir confirmer et dire que l'homme en vérité la véritable comparaison directe de l'homme elle n'est pas du singe mais de de qu'il ne cache pas sa provenance c'est-à-dire il ne cache pas sa source véritable sa vitalité le végétal lui il est tout le temps connecté à sa source l'humain il faut qu'un bébé il est déjà indépendant dans le domaine animal c'est pareil dans le domaine végétal et bien le végétal il est tout le temps tu l'appelles sommaire donc tu le vois pousser une fois une fois une fois qu'il est coupé déjà il est coupé même si on pourrait on va la continuer à l'appeler de sommaire mais sommaire ça laisse penser à quelque chose qui pousse une fois que tu l'enviens il ne pousse plus donc à partir du moment où il pousse c'est qu'il est constamment attaché à sa source il est constamment donc imprégné si l'on peut dire dans cette force de végétation qui lui donne la possibilité de pousser car ça m'il n'attekim et t'atzemmach m'il n'adamah il ne pousse plus c'est qu'il n'y a mort l'homme ou l'animal il n'est pas il n'a aucune obligation de constamment rattacher à sa source ils ne sont pas l'homme d'où il vient l'homme d'où il vient qui a farata avec la part mais on n'est pas obligé de se connaître complètement à la terre et comme vous voyez même les animaux viennent aussi de là-bas comme c'est que tout c'est amené aussi dans la marée du mariage à la fin donc il dit tout vient c'est quoi on parle de l'homme on parle de l'homme quand il a traduit l'adam comme le juif l'adam le juif par excellence c'est pas pareil non l'adamah il ne rentre pas l'adamah il ne rentre pas l'adamah il a rien de te dire écoute le pshad de la Torah il n'est pas d'un homme on parle d'un sadique ou du niveau d'adam non c'est pas un homme un dame c'est un homme et l'ion c'est un homme dans l'agmara 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 elle ne rentre pas dans cette planime là dans la profondeur tu vas dire qu'adam c'est un niveau extrêmement haut mais l'agmara elle de la même manière que l'agmara quand elle te parle d'un bennoni un bennoni c'est quelqu'un qui fait 50-50 alors que le petit mute c'est un autre monde donc l'agmara elle est ici quoi elle est que bien que tout provient de la terre pas tout reste totalement et constamment on connecte alors que le végétal il est si tu veux le voir germer pousser donc il est constamment obligé d'être complètement connecté avec cette force qui permet à la végétation de pousser on retrouve quelque chose de similaire par rapport aux poissons tu ne peux pas les sortir de la visson tu les sors ils meurent ils sont constamment obligés de rester dans l'eau qui est la source de la vitalité même encore plus que le végétal ils restent totalement enfouis comment imprégnés avec tout qu'en métziout à l'intérieur même de la source de la vitalité qui est l'eau c'est quand même rappelez-vous qu'on a expliqué 20 et 20 fois à plusieurs reprises du rabirachab qu'un poisson dans l'eau il n'est pas il n'est pas il n'est pas dans le dénime de mikvahot non mais parce que pas seulement parce qu'il bouge la masthana elle n'est pas parce qu'il bouge elle est que lui et l'eau c'est une seule et même chose c'est son accord de chayout parce que sans ça il est mort dans ce cas-là il n'est pas pechot c'est parce que c'est ça ce cas-là il est totalement il est partie intégrante de l'eau alors à travers notre question on a notre réponse c'est ça le khidouche qu'il y a justement par rapport à la différence entre la végétation et les poissons qu'il y a même qu'on va prendre des arbres qu'ils vont faire trois de végétation trente centimètres ou un mètre ou des arbres qui sont extrêmement hauts ils sont constamment reliés avec leur source qui est la terre et à travers cette relation qu'ils ont entre leurs racines etc alors ils continuent à germer et à pousser chaque poisson il n'est pas spécifiquement rattaché à sa source individuelle c'est à dire le poisson il peut aller on voit bien qu'il y a des poissons qui font des kilomètres et des kilomètres d'aller d'un endroit à l'autre il y a il y a des poissons qui peuvent aller du fleuve du fleuve vers la mer il y a des poissons le saumon par exemple il peut faire les deux le saumon il est capable de vivre et dans l'eau douce et dans l'eau salée et donc il dit donc tu vois bien que même le poisson que lui on est venu expliquer que c'est tout malgré tout il n'est pas obligé d'être au même endroit alors que le tzomeach il ne peut pas bouger de l'endroit et par rapport à cette fonction spécifique on trouve qu'il y a une qualité particulière dans une supériorité dans l'arbre des champs dans l'arbre par rapport aux autres végétations ils ne restent pas comme ils sont en tant que végétation qui est rattachée à la terre d'une année à l'autre à bout d'un moment si tu ne les enlèves pas ça va se franer ça va partir alors que les arbres ils ne bougent pas et la seule chose qui bouge chez eux qui est renouvelée chez eux c'est pas eux c'est les fruits et ils ne bougent pas et ils subissent toutes les saisons et ça ne dérange pas même si des arbres ils vont produire leurs fruits à telle période et d'autres arbres ils vont produire leurs fruits à une autre période de toute manière l'arbre ne bouge pas ou d'azô on m'advient à la question de la question mais là le Rabbi dit qu'on comprend maintenant que lorsqu'on arrête de parler d'un arbre c'est effectivement l'exemple qui vient marquer une relation beaucoup plus forte par rapport à leur source de vitalité qui leur permet donc de tenir avec force toutes les différentes époques et saisons et de tenir comme ça d'année en année de produire d'année en année de grandir d'année en année on sait très bien que l'homme il est appelé un petit monde comme le Midrash il dit de la même manière que le grand monde entre guillemets donc le monde lui est réparti en quatre catégories qui est le même qui est le même qui est le même minéral c'est comparé c'est comparé à la partie végétale de l'humain on va le comprendre tout de suite parce que dans les Midrash dans les émotions et dans les sentiments tu vois bien qu'un gosse il s'énerve pour rien il crie pour rien il se contente de rien ou de tout l'homme et plus il va grandir sa vision des choses son émotion il ne va pas il ne va pas pleurer pour un oui ou pour un non il ne va pas crier pour un oui ou pour un non et il ne va pas donc on voit bien qu'il y a effectivement un changement au fur et à mesure qu'il grandit alors il y a il y a un changement dans les Midrash ce qu'on appelle le sommet chez l'homme et c'est qu'elle quand on regarde l'intellect là tu vois clairement qu'il n'y a pas seulement que ça pousse de l'âge enfant à l'âge adulte il y a même cette dimension de Chay qui se rappelle l'animal c'est quoi ça veut dire on voit qu'il évolue il pousse il avance il va à droite à gauche d'endroit en endroit et l'intellect il n'est pas attaché à une chose spécifique et il ne bouge pas tout son le travail de l'intellect il est uniquement tout simplement de comprendre chaque chose comme lui elle a l'air c'est la vie d'avoir la chauve pas comme lui il veut excusez-moi je ne l'ai pas traduit comme il faut pas comme lui il veut je ne comprenais pas mais comme la chauve elle est c'est trop facile de dire non ok moi je pense que ça ne s'appelle pas une table ça ne s'appelle une chaise non lui il a besoin d'avoir les choses exactement comme elle est c'est ça un cerveau donc en fonction des situations et bien parfois il va être strictement rigoureux d'autres fois il va être extrêmement bon parce qu'en fonction de la situation précise alors la conclusion est qu'il doit agir avec bonté alors que dans une autre situation il doit agir avec rigueur ou autre alors que dès qu'on parle des attributs émotionnels chacune en vérité elle correspond en fonction de ce qu'elle est capable de donner la question la tribu de chesed il va pas son rôle à elle c'est chesed donc elle va arrêter comme ça peu importe la situation elle a la tribu de rigueur elle resterait rigueur seulement c'est quoi la différence c'est que l'émidote juste que ta bonté plus tu vas grandir et plus elle va se diriger vers des choses beaucoup différentes et ta rigueur aussi alors que les dimensions intellectuelles donc les mochines elles elles sont pas là pour dire bon écoute c'est pas grave elles sont là pour comprendre pour rentrer la dimension de cartésienne pour comprendre les choses telles qu'elles sont et de la même manière que le végétal dans le monde alors il s'unifie qu'on l'a vu plus haut avec cette qualité particulière que lui il est constamment attaché à sa source car la force de l'émidote même par rapport au séchel donc les émotions du cœur c'est très difficile tu ne peux pas venir prendre cette mida de chesed et la rendre bourra ou vice-versa de la même manière qu'on a parlé plus haut par rapport à un arbre un arbre il ne bouge pas il subit toutes les saisons un homme qui est bon d'une façon intrinsèque c'est quelqu'un que tu vas avoir beaucoup de mal à le rendre de l'autre côté et vice-versa c'est quelque chose qui ne bouge pas c'est à dire pour ça qu'on dit que travailler l'émidote ça peut prendre plusieurs gilgolim travailler ça ne veut pas dire forcément les transformer le travail que nous avons à faire c'est que si nos midotes elles sont canalisées vers quelque chose qui est interdit donc vers les forces négatives on va mettre un switch mais tu ne peux pas changer on va préciser ici quand même on voit que même qu'en règle générale on ne peut pas réellement faire passer quelqu'un d'un extrême à l'autre mais c'est quand même possible qui on a expliqué comment il a la possibilité de effectivement de venir dominer la nature de ses émotions même qu'il peut les changer de mal en bien tu veux déraciner un arbre et le replanter ailleurs tu peux mais tu penses bien que le boulot il est quand même assez sympathique et là où tu vas ils vont produire peut-être ils vont produire même beaucoup mieux que l'endroit initial et l'explication pourquoi l'intellect il n'est pas en réalité figé par rapport au fil de l'homme un homme il est capable de comprendre quelqu'un qui a une certaine nature il est quand même capable de comprendre quelque chose qui n'est pas du tout sa nature comprendre il peut comprendre ça ne veut pas dire que lui il va accepter changer sa nature pour autant mais il est capable de comprendre parce que l'intellect comme ce qui est comparé au monde animal si l'on peut dire dans l'être ou l'autre de l'homme il est simplement parce que la dimension des mochim elle n'est pas réellement rattachée profondément en tout cas d'une façon dévoilée au sourèche de l'âme de la même manière qu'un animal il n'est pas toujours constamment attaché à sa source et maintenant on va comprendre lorsque la Torah vient me dire dans le parasha de cette semaine que l'homme est comparé à un âme des champs on a dit dans le premier chapitre que l'essence de l'homme c'est cet arbre des champs qui d'avouca qui d'avouca dans le premier chapitre qui d'avouca dans le premier chapitre car justement à travers sa sensibilité à travers ses émotions et à travers ses midotes c'est là où se dévoile beaucoup plus l'intériorité de l'homme c'est-à-dire sa source il y a le mal on peut dire on peut dire parce que le tikkun des midotes il est lié avec les dimensions profondes de l'âme c'est la raison pour laquelle qu'un homme peut atteindre sa schlemoute essentiellement à travers ce travail-là qui travaille les midotes qui est un travail extrêmement dur c'est le même que quand on est en train de dire à l'homme on a vu comment c'est rapporté que Dieu il nous demande c'est ramener dans tu vas savoir et à partir du moment à partir du moment où tu vas savoir au niveau de date alors tu vas tu vas amener où ? tu vas amener dans ton cœur tu vas ramener ça dans ton cœur et c'est ça que l'agmara elle est en train de dire là-bas que le fait qu'on est en train de dire que l'homme est un arbre des champs si c'est un tamit c'est-à-dire pointilleux c'est-à-dire très précis c'est-à-dire 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 pointilleux de lui tu vas consommer tu vas manger quand on dit agoun c'est-à-dire 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 propre de l'intérieur alors automatiquement alors il dit cette dimension-là elle ne dépend pas de sa connaissance elle ne dépend pas de son serre ou de son et la Gemara elle dit précisément d'un sage de cette sorte-là tu vas manger consommer ça veut dire de lui tu vas apprendre et recevoir qui est Adam et Sassade qui est l'homme et un arbre de champ un homme il peut être vraiment parfait et tu peux avoir la possibilité d'apprendre de lui c'est-à-dire tu ne peux apprendre de quelqu'un que lorsque ses midotes elles sont comme il faut à partir du moment où il a des midotes comme il faut alors de lui tu peux apprendre et ce n'est pas lié avec le sujet de sa connaissance ou pas de son serre ou de son savoir de la même manière que ces choses-là existent chez chaque juif en tant qu'individu c'est pareil quand on est en train de parler du peuple juif dans sa globalité nous tous peuple juif on est les descendants des patriarches des trois pères Avraham Yitzhak et Yaakov de la façon qu'on est constamment tout le temps rattaché à notre source qui sont les patriarches qui sont mes rachers à la passour qui me ressemblent à nous comme rachers explique dans le verset là-bas non pas par Shadbalak que du haut des rochers je le vois il dit quoi je les vois il dit d'où ils viennent ne regarde pas maintenant leur comportement d'aujourd'hui c'est quoi leur source moi je vois qu'ils ont une source beaucoup beaucoup plus forte beaucoup plus importante d'où elle vient elle vient justement à votre démarrage justement là il a fait l'analogie avec les roches avec le minéral mais le minéral pas les haïts c'est ça je dois répéter un grand arbre bien profond d'accord d'accord mais là il a donné des roches des minérales bizarre d'accord mais là les coups que le rabbi ramène ici c'est le fait de dire de dire regarde nous on dépend d'Abraham Yitzhak et Yaakov comme il est rapporté par rapport à Brésil de Balak et par quoi c'est traduit la relation de chaque juif avec les trois patriarches c'est pas spécifiquement parce qu'on arrive à comprendre intellectuellement la relation qu'on a avec eux mais essentiellement à travers le sentiment et les minotes qui a doua c'est connu que quoi c'est connu que les trois patriarches sont comparés eux aux trois midotes Abraham c'est l'amour Yitzhak c'est la crainte Yaakov c'est la miséricorde on a toutes les midotes et Abraham ils sont appelés les patriarches car ils sont venus transmettre donner un héritage à tous leurs enfants tous leurs descendants car c'est-à-dire que cette dimension-là de Ava ve'ir a et Raham elle se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous de tout temps à toute époque la raison elle est dès qu'on est en train de parler d'héritage alors il y a une relation extrêmement profonde intrinsèque entre celui qui hérite par rapport celui de qui il hérite c'est pas je suis je suis l'arrière petit-fils d'Avram c'est pas parce que je suis quelqu'un qui est compris ou qui n'est rien compris à la Torah c'est pas parce que je suis quelqu'un de cible de ça mon intellect il ne vient pas ici jouer c'est quelque chose d'inné les dogmas par exemple quand on regarde le niveau de l'Avram dans la Kabbalah Abraham est appelé l'intellect qui est voilé de toute analyse il y a une autre dimension qui ressemble à ça qui s'appelle c'est-à-dire la dimension intellectuelle de la tête qu'on ne peut pas comprendre ça ça va les dimensions intellectuelles ce n'est pas réellement des choses qu'on donne en héritage tu peux avoir un père extrêmement intelligent un fils comme il n'y en a pas deux et viseur ça ce n'est pas forcément de néant écoute on voit bien que ça ne marche pas réellement comme ça ça ne marche pas forcément comme ça par contre lui on transmet beaucoup plus dans les gènes à nos enfants nos émotions certaines sensibilités c'est-à-dire parce que justement c'est au fil des minottes là il est réellement lié avec les dimensions profondes de l'âme on a bien dit c'est très joli tout ça mais on apprend quoi aujourd'hui on a appris qu'on est un arbre et alors on a appris que nos minottes c'est quelque chose d'extrêmement important et alors il va prendre un enseignement dans le sens le plus simple la source de vitalité d'un juif c'est la Torah qui aime c'est notre vie mais la Torah a fixé un mode de vie en ce qui concerne la majorité des hommes comme on a vu avec l'histoire des deux tribus et demie la Torah a fixé que ceux-là qui vont passer leur temps à étudier toute la journée et bien ils doivent représenter une minorité parmi le peuple juif je rappelle ceux qui sont assis dans la métente de l'étude et non pas comme les poissons qui se trouvent dans l'eau qu'ils sont constamment dans la source de leur vitalité oui un juif il doit sortir à l'extérieur il doit aller travailler oui mais l'époque où il doit être complètement dans l'étude elle est quand même infime par rapport à tout le reste de l'époque oui la Torah demande que les premiers moments ils doivent être donnés à Dieu il doit sortir dans le monde et accomplir sa mission qui est de faire de ce monde une demeure pour Dieu ça réalise quand mais il ne faut jamais oublier chez Adam tu es dehors tu es dehors tu es du travail tu es en train de te lever à l'extérieur n'oublie pas que tu es l'arme de chant c'est-à-dire un juif un juif il doit être constamment être rattaché enraciné avec sa source de vitalité cette vitalité dans le Torah qu'il a reçu lorsqu'il était totalement plongé sous le jour entre guillemets de la Torah avant qu'il arrive l'âge de 20 ans où il doit commencer déjà où il est déjà très en retard pour se marier alors là-bas quoi c'est cette dimension-là qu'il a reçue avant qu'il s'est marié c'est-à-dire toute cette force cette énergie qu'il a reçue de la Torah avant son mariage et bien il doit la garder même après que même que bien après qu'il est marié il doit se rappeler qu'il est un bachou yeshiva c'est un ton que l'omar alors l'achouche ou l'amad l'ifnim bachéder 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 et je me rappelle ce que j'ai ressenti ce que j'ai fait à ce moment-là aujourd'hui il doit ressentir rattaché à cette période où il était le khéder à cette période où il était l'achouche car il va comprendre que c'est sa vitalité aujourd'hui maintenant jusqu'à même de voir que ça c'est la base de son existence ça c'est un oui ça c'est celui oui ça veut dire qu'il est par l'homme le khouba et s'il le vit vraiment s'il est encore le khouba avec le khouba c'est-à-c'il de l'autre côté il y a il y a il y a ceux-là qui pour l'instant ils sont dans les maisons d'études l'école allemande et autres ça ne suffit pas que l'étude de la Torah car si tu veux utiliser uniquement les dimensions intellectuelles avec le khouba il y a beaucoup de choses qui bougent ça ne veut pas dire du tout après qu'ils vont sortir c'est bon tu étais au colère tu étais à la yeshiva après mais en vérité tu n'as pas tu n'as pas tu n'as pas pris avec toi les bagages parfois suffisants ou tu n'as pas compris réellement comment la connexion elle doit se faire exactement justement que lorsque tu étudies dans une façon où l'intellect il va aller jusqu'à les émotions la Torah elle va s'unifier à l'homme d'une façon où de la même manière que que Dieu ne change pas la Torah elle ne change pas tout le temps il y a le temps et peu importe la situation peu importe le défi qu'il doit relever dans la vie il reste constamment rattaché à cette source à cette eau qui est la Torah elle est mis autres mais que ce soit comme ça pour nous Amen OK Merci.